La vie chrétienne Pour aborder ce sujet, je partirai de l'épître aux Romains. L'épître aux Romains est organisé de la façon suivante. Dans les premiers chapitres de l'épître, l'apôtre Paul fonde la base de la foi chrétienne, qui est ce qu'on appelle un peu pompeusement la justification par la foi, et qui est ce que je vous ai dit à propos du caractère premier inconditionnel de l'amour de Dieu. Le Christ nous a réconciliés pour nous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et bien voilà. Le fondement de la foi chrétienne, c'est ça. Devant Dieu, je suis saint, sans défaut et sans reproche, parce que Dieu ne me voit pas à partir de la vérité de mon humanité, mais Dieu me voit à travers les lunettes du Christ. L'amour du Christ, pour moi, précède les réponses que je peux y apporter. Ensuite, dans l'épître aux Romains, Paul décline ce principe-là dans différents champs de la théologie, dans le rapport avec l'Ancien Testament, quel est le nouveau statut de la loi sur ce régime, quel est le rapport avec l'espérance, quel est le rapport avec le mal, quel est le rapport avec Israël. Vous voyez, il prend un thème et puis il décline les différents domaines de la foi à partir de ce thème-là. Et à partir du chapitre 12, il en vient aux conséquences pratiques. C'est-à-dire, il en vient à aborder les questions de la vie chrétienne. Et ce chapitre 12 est introduit par un verset que je vais vous lire, car, à mes yeux, c'est le verset qui fonde ce qu'est la vie chrétienne. Et d'une certaine façon, la définition du chrétien peut être lue à partir de ce verset. Romains, chapitre 12, verset 2. Pour évoquer la vie chrétienne, je partirai des trois affirmations de ce verset. « Ne vous conformez pas, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, discernez ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, premier thème, « Ne vous conformez pas au monde présent. » « Ne copiez pas la façon de vivre de vos voisins. » Et je voudrais insister sur ce thème-là, qui est un des fondements de la réforme. Vous savez, habituellement, quand il y a un mouvement, on dit toujours « Quelle est la date de naissance de la réforme ? » Habituellement, on dit que la date de naissance de la réforme, c'est l'affichetage des 95 thèses par Luther, peut-être, en 1517. Moi, je la situerai, on peut la situer là, mais en tout cas, il y a un autre commencement à mes yeux qui a lieu quatre ans plus tard, en 1521. En 1521, Luther a déjà été excommunié, et à un moment, Luther est convoqué à la diète. Une diète, c'était un parlement, à cette époque-là, une assemblée politique, on va dire, à la diète de Vence. Et là, il est convoqué par l'empereur charlequin, donc l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et l'empereur dit à Luther, avec toute l'autorité de l'État, de l'Empire, et toute l'autorité de l'Église, « Frère Martin, maintenant, ça suffit, tu vois bien que tu mets un petit peu le désordre dans l'Empire, alors t'es gentil, tu rentres dans le rang et on n'en parle plus. » Donc, cette assemblée politique, religieuse, ordonne à Luther de se taire, et d'arrêter de divulguer ses idées subversives. L'histoire raconte que Luther demande 24 heures de réflexion, et le lendemain, Luther refuse, et il dit, « Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. » C'est-à-dire que Luther oppose sa conscience aux autorités politiques et religieuses de l'époque. Et il me semble que là, le jour où un sujet dit, « Il vaut mieux obéir à sa conscience qu'à ce que me disent les politiques et l'Église », là, quelque part, le monde a basculé. Le monde est entré dans une nouvelle ère. Lorsque l'officiel de Trèves, de l'évêque de Trèves, qui était l'autorité religieuse, disait à Luther, « Frère Martin, la seule chose qui soit sans danger, c'est de te soumettre à l'autorité établie », et à cela, Luther oppose sa conscience. « Ne vous conformez pas, mon présent, conformez-vous à votre conscience. » L'importance de la conscience est tout à fait première et « Que fait-on de sa conscience ? » Je dirais que dans l'agir chrétien, il y a une place importante accordée à la conscience. Je vais évoquer un deuxième événement historique quelques années plus tard. Donc, Luther refuse de se soumettre, ses idées commencent à se propager et ses idées commencent même à gagner certains princes allemands qui, par conviction spirituelle, parfois aussi peut-être un peu par calcul politique, décident d'adhérer à la réforme de Luther. Donc là, franchement, c'est la division qui menace l'Empire. Quelques années plus tard, 1529, une autre diète est convoquée, à Spire, et dans cette diète sont convoqués les princes allemands qui avaient adhéré à la réforme. Et là, même discours, « Messieurs, en adhérant à la réforme, vous divisez l'Empire, ça va pas, nous vous demandons de rentrer dans la ligne majoritaire. » Et là, les princes allemands vont émettre une protestation. Et c'est de cette protestation qu'on va les appeler protestants, en vous rappelant que pro-tester, aujourd'hui, protester, on dit c'est râler. Non, non, c'est pas ça. Étymologiquement, pro-tester, c'est tester pour, attester, c'est confesser presque. Et donc, ils ont émis une protestation, et dans cette protestation, il y a cette phrase que je trouve absolument magnifique, qui dit, « Pour les choses qui concernent la gloire de Dieu, le salut des hommes, des âmes, et la félicité éternelle, chacun paraîtra devant Dieu et lui rendra compte pour sa propre personne, sans pouvoir alléguer pour excuse des décisions prises à la majorité des suffrages. » Donc, chacun rendra compte pour sa personne, et quand il rendra compte pour sa personne, il ne pourra pas dire, « Oui, mais les autres, ils faisaient pareil. » Il dit, « Les autres, je m'en fous, toi, pourquoi fais-tu ce que tu fais ? » « Pourquoi agis-tu comme tu agis ? » « Pourquoi vis-tu comme tu vis ? » Donc, vous voyez, c'est de nouveau cette concentration totale sur la personne, sa responsabilité, sa conscience. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne copiez pas la façon de vivre de vos voisins, mais agissez en fonction de votre conscience. Et donc, j'aurais peut-être un peu envie de dire qu'à la base de la démarche de foi, il y a ce qu'on peut appeler le courage, d'être minoritaire, le courage de ne pas se conformer, le courage d'être différent. Une étymologie du mot hébreu, hébreu, c'est ivri en hébreu, et ivri, étymologiquement, ça veut dire « de l'autre côté », celui qui est de l'autre côté de la foule, celui qui est capable de dire oui quand tout le monde dit non, qui est capable de dire non quand tout le monde dit oui. Et c'est le premier dans la Bible à avoir été appelé, reçu le titre d'hébreu, c'était Abraham, et un sage a dit « comment aurions-nous pu vivre si nous n'avions reçu d'Abraham le courage d'être minoritaire ? » C'est-à-dire le courage d'agir à partir d'une autre loi que la loi de la majorité, ne vous conformez pas au monde présent. Est-ce que vous avez vu, je ne sais pas, le film pastiche de Jésus, de Monty Python, « La vie de Brian » ? À un moment, il y a un épisode qui est assez amusant, où on voit Brian, celui qui représente Jésus, prêcher à la foule, et prêcher à la foule en disant « Vous êtes tous des sujets uniques ! » Et toute la foule, « Nous sommes tous des sujets uniques ! » Tous en cœur. Et à ce moment-là, il y en a un qui dit « Non, pas moi ! » Et à ce moment-là, on le fait taire, vous voyez celui-là ? Et bien celui-là, c'est un hébreu. Celui qui est différent des autres, celui qui a le courage, pardon, le courage d'être minoritaire, et il me semble que nous avons là un des fondements. Écoutez sa conscience. J'ai des enfants qui, bon, maintenant, c'est un peu des jeunes adultes, ils s'installent un peu dans la vie, mais ces dernières années, ils avaient l'habitude pas mal de beaucoup voyager, d'aller un peu loin. Alors, vous savez, les pères, c'est toujours un peu ridicule, et quand il y a son enfant qui part, ils disent « Bon, allez, il faudrait quand même que je lui dise quelque chose, enfin, je ne sais pas, il va à l'aventure, il faut... » Et alors, il y a un moment, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux dire à mon fils ou à ma fille quand elle part en voyage ? » Eh bien, finalement, je leur ai dit « Ne fais rien contre ta conscience. » Je lui ai dit « Moi, dans ma vie, il m'est arrivé de faire des bêtises, mais quand j'ai fait des bêtises, quand je les faisais, je savais que je le faisais. Ou si je ne le savais pas, je ne peux pas me le reprocher. Mais en revanche, les bêtises que je me reproche, c'est celles où je me suis laissé entraîner par d'autres, et quand je le faisais, je savais que ce n'était pas très bien. Mais je me laissais entraîner. Ne jamais se laisser entraîner et ne jamais agir contre sa conscience et il me semble que là, il y a un fondement de la pratique chrétienne. Et en tout cas, c'est ce que nous dit Paul, « Ne vous conformez pas au monde présent. » Et puis, voilà. Et si tu peux essayer un peu d'éclairer ta conscience par l'évangile, c'est mieux, mais au fond de toi, agis à partir de ce que tu penses et non pas à partir de la majorité. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Soyez intelligent, mais d'une intelligence renouvelée. Alors, qu'est-ce que c'est le renouvellement de l'intelligence ? La confession de foi d'Israël que Jésus a repris pour dire le premier grand commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force. » « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton intelligence. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mettre son intelligence au service de sa foi. Nous savons qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence de la logique, des mathématiques, il y a l'intelligence des relations humaines, il y a l'intelligence de la musique, il y a l'intelligence des langues étrangères. On sait que tout le monde n'a pas la même intelligence, qu'il y a différentes formes d'intelligence. À ces différentes formes d'intelligence, l'Écriture nous invite à ajouter l'intelligence de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'intelligence de Dieu ? C'est d'essayer de voir le monde comme Dieu le voit et essayer de comprendre le monde comme Dieu le comprend, de porter sur son prochain le regard que Dieu porte sur son prochain. Et cette intelligence de Dieu, comme toutes les intelligences d'ailleurs, cette intelligence, il y en a certains qui l'ont plus que d'autres, mais ça se cultive. Que dit donc Dieu, enfin Dieu, pardon, Paul, nous invite à cultiver en nous l'intelligence de Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'on est intelligent ou pas ? Eh bien, bien souvent, c'est la force de travail, c'est la force d'exercice. en ce qui me concerne, j'y vois un des enjeux de la spiritualité. Un des enjeux de la spiritualité, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que je pense comme je pense ? Qu'est-ce qui fait que je vois comme je vois ? Je ne maîtrise pas toujours la façon dont je pense ni la façon dont je vois. En revanche, je suis invité à exercer mon intelligence et à exercer mon regard pour essayer justement d'avoir ce regard et cette intelligence de l'évangile. Et c'est, je le disais tout à l'heure, tout l'enjeu de la spiritualité, tout l'enjeu de la pratique culturelle. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on va au temple dimanche ? Je veux dire, on va au temple dimanche pour essayer de nourrir notre intelligence spirituelle. Parce que, nous le savons bien, toute intelligence qui n'est pas régulièrement cultivée, eh bien, automatiquement, elle se dessèche et elle a tendance à se recroqueviller. Et quand notre intelligence se recroqueville, eh bien, on est happé par le conformisme et par le plus gros faire agir comme le plus grand nombre, se conformer au temps présent. Vous savez, c'est la caricature, la liberté chrétienne. Aujourd'hui, souvent, regardez combien le concept de liberté ou la compréhension de liberté est dévoyée. La plupart du temps, aujourd'hui, quelles sont les revendications de liberté que nous entendons, nous entendons des gens qui revendiquent très fortement la liberté de faire exactement comme leur voisin. D'écouter la même musique que leur voisin, de s'habiller de la même façon que leur voisin, d'avoir les mêmes loisirs que leur voisin et les mêmes hobbies. Mais je revendique la liberté d'être pareil aux autres. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, qu'il y a assez un peu un dévoiement de la liberté. Alors, la musique qu'on écoute, les loisirs, la façon de s'habiller ou les hobbies changent selon les milieux qu'on fréquente, mais c'est ce qui, la revendication, c'est la revendication de la conformité. Contre cela, ne vous conformez pas. Contre cela, ayez une intelligence différente. Et cette intelligence différente, elle ne vous est pas donnée naturellement, mais elle doit se cultiver. Et donc, il y a cette exhortation très forte de la part de Paul d'être transformée, d'avoir une intelligence différente. Ne vous conformez pas, renouvelez votre intelligence. Pourquoi ? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, la vie chrétienne est fondamentalement une question de discernement. Discernement, c'est, voilà, comment vais-je, quelle décision vais-je prendre, comment vais-je choisir la façon dont je vais vivre ? Comment est-ce que je vais choisir ? Comment est-ce que je vais discerner ? Et, alors, le discernement, c'est un grand mot, c'est un grand mot de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, je voudrais, avec vous, parcourir la suite de l'Épître aux Romains et, dans cette suite de l'Épître aux Romains, essayer de repérer quelques critères qui vont m'aider à choisir, qui vont m'aider, justement, à discerner. Et, Paul va évoquer un certain nombre de cas pratiques et, dans ces cas pratiques, la façon dont il va répondre à ces cas pratiques, eh bien, on va essayer de le relire pour nous aider à pointer des critères de discernement. Alors, je continue, donc, à partir de Romains XII et, en fait, Romains XIII, en l'occurrence, et j'ai pointé cinq points que j'ai relevés qui peuvent être des questions légitimes qu'on peut se poser pour savoir comment se comporter, qu'est-ce que ça veut dire ne pas se conformer, qu'est-ce que ça veut dire avoir une intelligence renouvelée ? Premier point. Paul dit « Vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin de votre sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Paul met le temps dans lequel nous sommes en tension avec l'ultime. le salut est plus proche de nous, le salut est proche, il est là, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le temps de Dieu, car le salut est plus proche de vous. Qu'est-ce que dit Paul en cela ? Il me semble que Paul dit quand on a une décision à prendre, on peut essayer de ramener cette décision à l'ultime. Je m'explique. un des grands sages qui a beaucoup réfléchi sur le thème du discernement c'est Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, et dans ses critères de discernement, à un moment, Ignace dit quand tu as une décision à prendre, projette-toi sur ton lit de mort. Et puis tu te dis que tu es sur ton lit de mort, à ce moment-là tu relis ton histoire et dis quelle décision aurais-tu aimé avoir prise ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de mettre la décision qu'on a à prendre en rapport avec l'ultime. C'est-à-dire, le soir où se solde une vie, quel type d'homme, quel type de femme aurais-je aimé avoir été ? Eh bien, ça, j'ai à l'être aujourd'hui. Donc, je me projette dans l'ultime pour me rapporter au temps présent. Dans la... dans les écoles de spiritualité, il y a une vieille tradition qu'on appelle la méditation mortis. La méditation mortis, c'est la méditation de la mort. Souviens-toi que tu es mortel. Et on raconte, j'avais lu dans un livre qu'il y avait un pape qui s'était fait... Enfin, avait fait faire un tableau de lui sur son lit de mort. Et puis, il avait affiché ce tableau dans son bureau et il dit chaque fois qu'il avait une décision importante à prendre, il méditait devant ce tableau. C'est-à-dire, il se resituait par rapport à ce moment où ce solde les comptes d'une vie et là, il se dit, voilà, par rapport à ça, par rapport à l'ultime, quelle décision j'aimerais prendre. Et derrière ce principe, on voit bien que derrière ce principe, il y a cette idée de rapporter notre décision, petite décision qu'on a à prendre au regard de l'ultime, au regard de l'essentiel. Un verset des psaumes dit la prière suivante, « Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous conduisions nos cœurs à la sagesse. » Apprends-nous à compter nos jours, c'est-à-dire à prendre conscience du temps dans lequel nous sommes afin de devenir des sages. Donc, injecter de l'ultime dans notre décision. Deuxième critère, un tout petit peu avant, Paul, alors là, il ramène, ça va être plus classique, plus connu, Paul dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, tous les commandements se résument dans cette seule parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Là encore, lorsque nous avons une décision à prendre, nous pouvons toujours nous poser la question, quelle est la solution qui a le plus d'amour ? Puisque c'est cela qui est, d'une certaine manière, c'est-à-dire que de rapporter notre compréhension à ce qu'est le fondement. Le fondement de la révélation chrétienne, « Tu aimeras ton prochain. » Eh bien, en toute situation, on peut se poser la question, quelle est la solution où il y a le plus d'amour ? En vous rappelant ce que j'avais dit, je crois que c'était dans la première étude, ce que j'avais dit dans la première étude lorsque j'avais dit que dans la Bible, l'amour, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment que je peux éprouver pour quelqu'un, l'amour, c'est l'œuvre, le travail que je fais pour lui permettre de grandir dans toutes les dimensions de son humanité. Eh bien, d'une certaine façon, on peut se poser la question, dans mon action, qu'est-ce qui fera grandir le plus le prochain ? Une histoire du Talmud pose la question suivante. Il dit dans la tradition qu'Abraham appliquait toute la loi. Et comment est-ce possible ? Parce que la loi a été donnée à Moïse plusieurs siècles après Abraham. Comment Abraham pourrait-il appliquer une loi qu'il ne connaissait pas ? Réponse, parce que Abraham, avant toute action, se posait la question de l'amour. Et il se disait toujours est-ce que ce que je vais faire va faire grandir en moi l'amour en Dieu ou en mon prochain ou pas ? S'il fait grandir en moi l'amour en Dieu et en mon prochain, je peux le faire. Sinon, je ne le fais pas. C'est en cela qu'Abraham a accompli toute la loi. Je donne ce critère, le critère de l'amour, ce qui fait grandir le prochain, comme étant un des critères qui fonde le comportement chrétien, je vous ferai remarquer que c'est exactement le critère qui se situe au centre de la plus grande, selon la tradition, acte de sagesse qu'on trouve dans les Écritures. Dans la Bible, dans le 1er Testament, quel est le plus grand récit de sagesse que nous trouvions ? Vous allez chacun faire des hypothèses, je ne fais pas durer le suspense. Habituellement, c'est le jugement de Salomon. Le jugement de Salomon, vous connaissez l'histoire. Deux prostituées se disputent le même enfant, vont voir Salomon. Et il dit, voilà, c'est le mien, et une femme dit, c'est le mien, et l'autre dit, non, 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 c'est le mien, et comment faire ? Comment choisir ? Comment choisir ? Alors, Salomon écoute. La tradition dit, le premier mérite de Salomon, c'est que lui qui était roi, qui avait à gérer toutes les affaires du royaume, il a pris le temps d'écouter de prostituées, et même de reformuler, et après, il a redit, si j'ai bien compris, voilà la situation. Oui, on dit les femmes. La situation, on prend une épée et on coupe l'enfant en deux. Une femme dit d'accord, une femme dit non. Salomon dit, c'est celle-là la mère. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui aime le plus. Parce que c'est celle qui aime le plus. Parce que c'est celle qui est prête à, qui veut qu'il y ait le plus de vie, même au détriment de sa propre personne, elle est prête à abandonner l'enfant plutôt que l'enfant vive. Voilà la mère, celle qui aime le plus. Discernement de Salomon, je vais essayer de voir où est-ce, parmi ces deux femmes, quelle est celle qui aime le plus ? Celle qui aime le plus, celle qui a raison, celle qui est la mère. Et bien voilà, donc que ce critère-là nous inspire dans nos propres choix et dans nos propres discernements. Donc, premier critère, on injecte de l'ultime dans notre décision. Deuxième critère, qu'en est-il de l'amour ? Troisième critère. Ah ! Troisième critère, j'ai dit dans la séance précédente que le problème fondamental qui s'est posé qui s'est posé à la première église était le problème de la cohabitation des juifs et des grecs. Et donc, il y avait, donc je disais que la position défendue par l'apôtre Paul, c'est-à-dire juifs et grecs dans la même église. Mais, à faire cela, il se posait un problème. C'était le problème des repas paroissiaux. Et très concrètement, et même pour dire les choses très trivialement, dans les repas paroissiaux, on mange du cochon ou on ne mange pas de cochon ? Ce n'était pas les cochons, c'était la viande sacrifiée aux idoles. Mais c'est bien la même chose. Et alors, est-ce qu'on a le droit de manger des cochons ou pas dans les repas paroissiaux quand il y a des juifs et des grecs ? Question, vraie question, question pratique, d'logie pratique. Paul réfléchit et Paul dit la chose suivante et il dit « Bon, pour moi, dit Paul, il n'y a pas de viande interdite, on peut manger de tout. On est libre, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez manger de tout. Seulement, si jamais votre liberté risque de scandaliser un petit parmi vos frères, alors vous vous abstiendrez. Vous vous abstiendrez parce que le respect du frère et notamment du petit est plus important que l'exercice de ta propre liberté. Paul le dit de la façon suivante « Faites bon accueil à celui qui est petit dans la foi. » Et en l'occurrence, dans la pensée de Paul, celui qui est petit, c'est celui qui a des scrupules sur ce que j'ai le droit de manger ou ce qui n'est pas le droit de manger. Paul dit « Normalement, tu es libre, tu ne devrais pas en avoir, mais si tu en as, tes scrupules sont infiniment respectables et donc je limiterai ma liberté au respect du petit. » Le critère qui se déploie à partir de cet exemple, c'est de se poser la question souvent, qui est une question classique en éthique, « Où est le petit ? » La priorité au petit. Et dans les questions, et notamment, c'est des questions qui peuvent être assez pertinentes, notamment dans les domaines de la question d'éthique familiale, où est le plus petit ? C'est le petit qui devient l'objet de toute mon intention et c'est celui auquel je dois faire le plus attention. L'histoire de la tradition de la sagesse disait qu'on demandait à un homme quel était celui de ses enfants qu'il préférait et l'homme a répondu « Celui de mes enfants que je préfère, c'est le plus petit jusqu'à ce qu'il grandisse, c'est celui qui est loin jusqu'à ce qu'il revienne, celui qui est malade jusqu'à ce qu'il guérisse, celui qui est prisonnier jusqu'à ce qu'il soit libéré, celui qui est éprouvé jusqu'à ce qu'il soit consommé. Donc, là encore, l'accès, la priorité à donner aux petits, ce qui est d'ailleurs un peu une autre façon de conjuguer l'amour, mais qu'on peut toujours, voilà, une question qu'on peut toujours se poser quand on a une question de discernement, qu'est-ce que ça veut dire avoir une intelligence renouvelée, et bien peut-être, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'intelligence de Dieu, et bien avoir cette attention aux petits. Quatrième critère, de nouveau, toujours à propos des viandes sacrifiées aux idoles, Paul dit la chose suivante, celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur, celui qui mange c'est pour le Seigneur qu'il mange car il rend grâce à Dieu, celui qui ne mange pas c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas car il rend aussi grâce à Dieu. Et Paul dit, d'une certaine façon, celui qui mange, s'il rend grâce à Dieu parce qu'il mange, il a raison. Celui qui ne mange pas, s'il rend grâce à Dieu parce qu'il ne mange pas, il a raison. C'est-à-dire que le critère n'est plus j'ai le droit de manger ou j'ai pas le droit de manger. Le critère c'est est-ce que je peux rendre grâce à Dieu ? Et là c'est un très beau critère je trouve qui est très pertinent en disant voilà, quand je vais entreprendre quelque chose je peux toujours me dire voilà, est-ce que je peux rendre grâce pour ce que je vais faire ? J'ai dit dans la rencontre sur la foi qu'un des éléments constitutifs de la foi c'est la gratitude. Avoir la foi c'est être capable de gratitude être capable de rendre grâce pour ce qu'il y a de beau et de bon dans mon histoire. Et on a tous des choses belles et bonnes dans notre histoire est-ce qu'on rend assez grâce ? Probablement pas on devrait le faire. Et bien de la même façon je peux à ce moment-là faire de l'action de grâce un critère de discernement en disant est-ce que je peux rendre grâce être en gratitude pour ce que je fais et si je peux alors que je le fasse et que personne ne me l'interdise ? Paulie si je mange je rends grâce on n'a pas le droit de m'interdire de manger si je ne mange pas je rends grâce on n'a pas le droit de m'interdire de ne pas manger. Ce qui est important c'est ma capacité est-ce qu'en toute honnêteté je suis prêt à rendre grâce pour ce que je fais et souvent c'est un critère qui est assez pertinent pour éclairer notre choix notre discernement nous aider à ne pas nous conformer au temps présent. Enfin cinquième et dernier point l'apôtre Paul dit le royaume de Dieu ce n'est pas le manger ni le boire mais la justice la paix et la joie par le Saint-Esprit la joie je voudrais faire de la joie le dernier critère et je voudrais réfléchir un peu avec vous sur justement sur la joie qu'est-ce que la joie ? il me semble que le critère de joie me renvoie à mon rapport au plaisir de la vie au plaisir le plaisir c'est bien dans la Bible le plaisir n'est pas interdit voilà j'ai le droit d'avoir des plaisirs j'ai le droit de savourer un bon plat j'ai le droit d'avoir du plaisir sexuel j'ai le droit d'avoir du plaisir d'un bon vin ce n'est pas interdit mais nous savons qu'il y a des plaisirs qui de temps en temps se pervertissent et se transforment en obsession en dépendance en possession je veux dire pas là que moi je peux savourer un bon vin et ce sera un vrai plaisir quelqu'un qui a été alcoolique quand il boit un bon vin ça peut le faire rechuter dans sa possession donc on voit comment le même acte peut être selon les personnes source de vie ou source de mort et donc à ce moment là la question à se faire c'est dans notre rapport aux bonnes choses de la vie au plaisir c'est d'essayer d'analyser et il me semble que lorsque nous nous analysons nous pouvons justement évoquer ce sens de la joie qu'est-ce qui en moi met une joie qui dure qui me remplit ou qu'est-ce qui est un plaisir et qui est une joie qui est un peu éphémère comme ça là et qui passe j'ai parlé tout à l'heure d'Ignace de Loyola à un moment il racontait le commencement de son de sa recherche sur ce discernement comme ça c'est l'histoire la suivante il était il a été blessé dans une bataille il était soldat il était blessé donc il était en convalescence en convalescence je crois qu'il avait eu le genou fracassé par un boulet de canon donc il s'ennuyait beaucoup et pour passer le temps il aimait bien lire deux genres de livres il aimait bien lire des livres des épopées des chevaliers et des livres de la vie des grands saints et il disait ces deux livres me procurait du plaisir mais quand je lisais un livre d'une épopée des chevaliers le plaisir était fugace et éphémère et puis après je ne me sentais pas très bien en revanche quand je lisais les livres des saints le plaisir que ça me procurait demeurait en moi me donnait de la joie alors je ne veux pas j'ai aucun jugement à porter sur la littérature de l'époque mais en revanche ce qui est assez intéressant c'est de savoir s'analyser soi-même et ça je dirais même je veux dire par rapport à nos enfants je veux dire nos enfants de temps en temps ils sont dans un plaisir où ils sont par exemple captivés par un jeu vidéo ils sont là ils sont là et puis quand ils s'arrêtent c'est des piles électriques ils ne peuvent pas etc ils n'ont pas de joie en eux-mêmes il y a quelque chose qui ne va pas et donc être capable de se connaître soi-même pour savoir dans mes activités qu'est-ce qui me fait du bien profondément et qu'est-ce qui me laisse un petit goût un petit peu amer comme ça je vais vous donner un exemple personnel je me souviens d'un soir je me suis retrouvé avec des collègues pasteurs et alors avec les collègues pasteurs c'est comme dans tous les métiers il y a quelque chose qu'on aime bien faire c'est désinguer les collègues vous voyez ce que je veux dire donc on va passer toute la soirée à critiquer la moitié de l'église réformée ah c'était bien on a prouvé du plaisir mais je vais vous dire le soir quand je rentrais chez moi et bien je n'étais pas très fier je ne me sentais pas bien je sentais que voilà que c'était voilà j'avais du désagrément j'avais de l'amertume en moi ce n'était pas une bonne soirée et pourtant j'avais pris du plaisir je vous assure mais ce n'était pas une bonne soirée ce n'était pas une bonne soirée quelques temps plus tard j'ai été appelé à participer à une marche de retraite spirituelle c'est-à-dire marche et méditation je me suis fait des ampoules c'était épouvantable j'avais mal au pied j'avais mal au pied je boitais à la fin mais à la fin waouh j'étais bien j'étais content j'étais plein j'étais j'avais une plénitude en moi et bien je me regarde et je me suis dit plus jamais j'irai critiquer les collègues avec mes copains mais je recommencerai à avoir des ampoules au pied à faire des marches spirituelles c'est-à-dire apprendre à se connaître soi-même à se regarder et essayer de discerner quels sont les qu'est-ce qui s'est suscité en moi à travers les différentes actions et être suffisamment intelligent pour cultiver ce qui me fait du bien il n'y a pas de mal à se faire du bien mais à se faire du bien en vérité en profondeur au nom de cette joie possible savoir s'écouter savoir se connaître soi-même alors voilà à travers ces quelques exemples Paul nous le dit ne vous conformez pas au monde présent ayez une intelligence renouvelée discernez la volonté de Dieu pour cela je vous ai donné quelques critères se révéler son sommeil remettre de l'ultime dans notre décision se poser la question de l'amour se poser la question du plus petit se poser la question de la gratitude se poser la question de la joie faire cela alors pour le coup ça donne vraiment du sel et du sens à notre existence et quelle que soit notre vie professionnelle relationnelle etc si vraiment on essaye de se poser fondamentalement ces questions dans le rapport avec les gens que nous côtoyons au quotidien et bien ça donne de l'ampleur de la plénitude du sel et du sens à notre existence merci beaucoup applaudissements 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 Merci.